Ok, bonjour, bonjour, bienvenue à vous tous. Nous allons essayer de voir quelques transformations géométriques et que nous connaissons dans la texte modèle U, il va parler de rotation, il va parler de trastation, il va parler de obothésie et ça fait appel à un peu de géométrie du NS1, d'accord, et nous n'avons pas essayé d'appliquer dans les normes complexes. Donc, m'invitez-nous pour nous suivre pour ça, parce que je trouvais un peu le monde qui n'est pas intéressé à faire les transformations géométriques, les translations, les normes complexes, l'omotésie, les normes complexes, et puis la rotation, les normes complexes. Nous sommes sérieux pas clés, mais c'est un petit cas qui est très petit, parce que depuis l'année, nous avons fait une transformation géométrique, nous avons fait symétrie, symétrie axiale, nous avons fait symétrie octogonale. Alors, symétrie axiale et octogonale, nous avons fait symétrie et centrale. Ok, nous avons fait une transformation géométrique, nous avons fait une transformation géométrique, nous avons fait une rotation géométrique, d'accord ? Malheureusement, avec le temps et les problèmes qui viennent dans le pays, et avec tous nos problèmes qui ont déjà fait que la notion géométrique n'est pas assez de côté, et si nous n'avons pas fait que nous connaissons les translations, la rotation, l'omotésie, des choses comme ça, et c'est un problème, c'est un problème. Et j'ai essayé de résoudre aujourd'hui, j'ai fait cours à live après, j'ai fait résumer des vidéos plus concises, et pour que j'ai des visites plus plat, parce que j'ai fait partie de ça, et nous, si on ne s'est pas fait vraiment, bien entendu, j'ai soulevé quelques cas, mais j'ai supposé qu'il faut que les directeurs pédagogiques, accentuées, d'accord, sur des choses importantes comme ça. Donc, translation, d'accord ? Donc, nous avons fait un, translation, translation en nombre complexe, translation, d'accord ? Après, on va ou à rotation, et m'invite Billy, Emily, tout collègue plus sérieux, et j'ai fait partie de ça, et puis partager pour l'élève, qui déjà ou même dans la classe, il y a des obligations que nous connaissons. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça m'a dit ? Leur dit transformation géométrique. Leur dit transformation géométrique, donc, il n'y a pas besoin de nous partager. Et, Gerson, attendez-vous, merci. Merci. Merci beaucoup de choses que nous avons négligeées, mais qui est important. Je n'ai pas besoin d'examen. Mais, parfois, nous avons répondu, c'est que parfois, l'enseignant n'est pas arrivé, c'est parfois, il y a des problèmes de partir dans l'école, peut-être pas, ou, comme ça tout. Le problème est de faire que nombre de jours de classe n'est pas fini. Donc, je n'ai pas fini de comprendre ça. Donc, l'on dit, d'abord, transformation géométrique. L'on dit transformation géométrique. D'abord, avant la plantation, l'on dit transformation géométrique. Transformation géométrique, transformation. L'on dit transformation géométrique, qui ça me l'est dit. Transformation géométrique, là, son application. D'accord? De F qui est associée à tous points à son image à prime. Ok? C'est ça, le transformation géométrique, d'accord? Transformation, on est capable de faire une rotation, 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 en symétrie. La symétrie a gagné du cas, il y en a une symétrie axiale, bien autogonale, il y en a une symétrie centrale. Peu importe, d'accord? Généralement, les symétries, on les appelle généralement des réflexions. Bon, voilà, des choses comme ça. Et maintenant, qu'ils te montrent, nous avons des transformations. Et c'est une application qui est associée à tous points du plan son image après. Ou bien à tous, à tous, bon travail pour le plan de revanche depuis Jean Rabel. Je vous salue tous les gens de Jean Rabel. Donc, c'est un suspect qui n'a pas fait libre. Donc, on va essayer de montrer le rapidement. Donc, les transformations biométiques, c'est une application qui est associée à tous points A du plan son image A'. C'est comme si on décapitule F de A, d'accord? Égale à A'. Voici, F de A égale à A. Je vous dis ça seulement, d'accord? Qui sont de transformation. Maintenant, image de A par F A', l'équilibre de la translation fait, 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 l'équilibre de la rotation, l'équilibre de la rotation à dans l' Côté A comme c'est l'image de A, A c'est la précédente de A, ça n'est qu'à faire par une translation, n'est qu'à faire par une homotessie, n'est qu'à faire par une rotation, n'est qu'à faire par une symétrie, d'accord? N'est qu'à faire tout par une projection, mais les projections, je laisse tomber, d'accord? N'est qu'à faire notre cadre de projection vectorielle depuis que je pense. Bon, maintenant, le n'est pas complexe. Le nom est un point A, le nom est un point A, un point A, un point A, du pardonné, X, Y, Z, etc., X, Y. Il est associé à ce point un nom complexe ZA. Très important, très important. Bonjour. Le nom est un point A, un nom complexe, il est associé à ce nom A, d'accord? Un affixe ZA. Yore le A, image Et yore le ZA, affix Donc de même, l'oua gon point B M'associe son affix ZB Voyez? Maintenant, lem di A A genoua de kodone X, Y Dans le cas ZA sera X plus Y Voyez? B genoua X prime Y prime ZB sera X prime plus Y prime D'accord? Donc affix là son nombre complexe lié Affix là son nombre complexe lié Donc A tout point associe son affix ZA D'accord? Etcetera Et y'a tout affix associé son image A Etcetera Si c'est ZM, m'a geng M là Si ZB, m'a geng B là Si ZT, m'a geng T là Bon, ça si ça bejoua konne Maintenant, deuxième M'a bejoua konne avant nous y ve kodem bejoua C'est affix d'un vecteur Si m'a geng vecteur Si m'a geng vecteur AB D'accord? Nous voulions affix lié Eh bien, nous sommes d'accord Que si m'a geng point A La m'a geng affix ZA D'accord? K'il m'a geng vecteur Non, affix d'un vecteur Affix Non mais je connais ça très bien Affix d'un vecteur Donc, ça veut dire Si m'a geng point A Ici, nous avons vecteur AB Donc, nous voulions joindre affix du vecteur AB Mais son j'ai que m'a geng A tout point A associé son affix ZA A tout point B associé son affix ZB Eh bien, si nous voulions joindre affix 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 Du vecteur AB D'accord? Que m'a geng vecteur AB D'accord? Z du vecteur AB Eh bien, c'est affix de l'extrémité ZB Moins ZA Ok? Donc, si ça a eu Prenons qu'on est Ça a eu près Très bien Vous abordez la partie Qui est négligée pour Oui, moi-même, je ne peux pas faire ça D'accord? Lorsque m'a dépouvé son M'a d'affix fait ça Et y'na classe M'a d'affix fait ça Donc, pendant que je fais pour son eslam M'a d'affix aborde pour tout le monde D'accord? Teresias D'accord? Bon, moi-même, mespiré Ma fèl avec toute patience Et pour tout le monde Qui pa comprenni Vin comprenni Kote enseignant Kote élèves Kote élèves Kote sot yote yè Vin comprenni Et ma fèl en particulier Pour nos collègues Qui pa Gen document Qui pa Gen matière Youtouk n'a notyo D'accord? Avec toute sagesse S'en orgueil Pour nous former 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 Donc, maintenant Si je veux l'affix D'un vecteur Mais Puisque le vecteur A A Origine L'ego-extrémité Et bien L'origine A B'y a fixe Dizienne A Ici La b'y a fixe Dizienne B Cependant C'est la même chose Que vous avez fait en géométrie D'accord? Vous avez fait ça En géométrie Seulement Maintenant Si vous avez A A t'égen Pour ordonner X Y Et B T'égen Pour ordonner X prime Et bien Dans ce cas M'a dit A fixe De A B Qui égale A Z A B Maintenant M'a dit Z B Ça veut dire Là M'a fait écrit Ça a M'a fait écrit Non complexe Ça a Pis son affix Son complexe M'a fait partie M'a dit C'est X plus Y Y Alors X prime Plus Y Moins D'accord? Moins Ça ici Ça va faire ici X plus Y Mais d'accord? C'est d'accord? Ok? Et bien Ça fait Automatiquement Ça fait Automatiquement Affix Du vecteur A à B Que je note Z A à B D'accord? Et bien L'a fait Regardez M'a développé ça Ça me fait X prime Plus Y Y prime Moins X Moins Y Donc ça veut dire Ça va nous faire X prime Moins X Plus Parenthèse Là on fait Y prime Y prime Moins Y Et puis Voici Voici donc La fixe La fixe N'est-ce pas Du vecteur Du vecteur A à B Donc c'est X prime Moins X D'accord? Plus Y prime Moins Y D'accord? Donc la fixe Du vecteur A à B Donne encore Un nouveau Vecteur D'accord? De coordonnées Salut Ingénieur Donne Jélie Et Elméus Donc ça va faire X prime Moins X Et puis Y prime Moins Y Et bien On a réfléchi C'est une affaire Géométrie C'est une affaire Géométrie classique Ça me fait A De coordonnées X Y B De coordonnées X prime Y Le prime Maintenant Si nous t'écrivons Qu'on loune Du vecteur A B Comme d'affaire X 2 B X 2 B C'est X prime Moins X 2 A Qui c'est X Virgule Y 2 B C'est Y D'accord? Moins Y 2 B Alors ça c'est Y prime C'est Y prime Moins Y 2 A Qui c'est Y Donc ouais Effectivement là Abcisse là C'est X prime Moins X On loune A c'est Y prime Moins Y C'est même bagaille là Donc seulement Complexe là Complexe là Veine Simplifié Les choses Complexe là Veine Grande La plus souple D'accord Plus potable D'accord Le simplifié Maraille Et rapidement D'accord Mon même Comme vous voyez Sur mathématique M'ba wè M'ba wè Dan G.A M'ba wè Dan G.A D'accord? Qui fait que N'ou va fèle Selman je vous invite A me regarder A me suivre D'accord? Patiemment Je vous dis Encore Sans orgueil D'accord? Sa m'ka Faire en géométrie Analysique c'est X de A Plus I Y de A A se nom Complexe B Associe son afrique ZB Ki égala X de B Plus I Plus 100 I Y de B Et bien Complexe la Simplifié Maraille La di Mem sa Me kre Anjou Ano Kari Pardon ma Kari Ok? Complexe la Sécurale la di O li m'fè sa M'di A B Egala Modul Complexe la di Modul De ZB Moins ZA Mais sa complexe Complexe la grande La plus simple Complexe simplifiée Situation Complexe décomplexée Complexe la plus simple Plus soi Plus douce Donc ça veut dire Dans ce cas AB Sur A ZB C'est X de B Plus I Y D'accord? Ici Moins Moins ZA Donc ma tour entre moi Ça fait X De A Moins I I Y A Dans ce cas AB Sur A Map Mete Partiliel A Partiliel Donc ça Fe X de B Moins X de A Plus Metnan Gon I Mete I D'accord? Map Y de B Moins I Kek De A Metnan Koman Konfè Modul De Nom Complexe? Koman konfè Modul De Nom Complexe? Le Modul De Nom Complexe? Si Parti Reel La O Kare Kaban Mem Bagay Sala Y Parti Imajine A O Kare Kaban Mem Bagay Sala Bon O Kwa Mer Kese souple Kese Suave Y K邊 Rien Tampc 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 Yon, on a fait ça. Comment on a fait ça pour nous faire ça dans l'école ? Quand on a fait l'agent, on a fait ça. Ça a fait l'autre chose. Maintenant, pour qui ça ? Il n'y a pas de 2000 monnaies cap-sueux, il n'y a pas de 2000 élèves cap-sueux. Pour qui ça n'y a pas de 2000 élèves cap-sueux ? C'est parce que nous n'y sommes pas dans un niveau pour nous intéresser avec des choses sérieuses, mais quand on joue en privé, nous nous sommes intéressés à des choses sérieuses. Je suis patient, ça fait 3 ans d'avance de l'esprit de ma technologie. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Finalement, yon, collègue, yon, vous pouvez faire un coup même de la vème, etc. Vous commencez en 2020. Vous voyez, vous commencez en 2020, vous songez. Laissez parce que vous n'y a pas de la vème. D'accord ? Vous commencez à un collègue, ça veut dire que vous travaillez la pache. Bien sûr, très simple et exact, mais très simple et exact pour les gens qui veulent faire mathématiques. D'accord ? Ensuite, nous avons maintenant la distance à régler, la question affix du vecteur à régler. Eh bien, nous avons aussi pu devant. Maintenant, si m'y a yon vecteur, si m'y a yon angle, si m'y a par exemple la, m'y a, m'y a b, m'y a c. Et ça a si teta, d'accord ? Maintenant, si teta, si tangle la, li égale ou vecteur a, b, d'accord ? Dans si sens, d'accord ? Direct, ici si sens direct. Ou bien sens trigonométri, sens trigonométri, trigonométri, etc. Eh bien, ça a a b, a, b, a, c, d'accord ? Voilà. Donc, ce tangle-là, ce tangle-là, d'accord, ce tangle-là, c'est teta. Maintenant, comment trouver ce tangle en complexe ? Donc, il suffit de faire, alors, a c, je vais pas de moi, a c, ok ? Eh bien, il suffit, il suffit d'utiliser les affixes. Il suffit d'utiliser les affixes. Eh bien, c'est affixe du vecteur, d'accord, d'une autre extrémité, parce qu'il sortit dans a b malin a c, d'accord ? C'est comme si nous faisons rotation. Eh bien, dans ce cas, teta, teta sur a égale à l'argument, à l'argument de zc, d'accord ? C'est bien avec un carrément affixe du vecteur a c, zc moins za sur zb moins za. Il suffit de faire ça, c'est bien trois points, mais j'ai un angle qui est formé, d'accord ? Par ces trois points, mais il suffit de faire comme ça. D'accord ? Vous pouvez sortir dans le plan. C'est à vous de proposer dans le plan, comme vous voulez. Nous devons dire A, A, C, B. Eh bien, dans ce cas, nous devons dire A, C ici. A, B là, nous devons faire x2b moins x2a et puis x2c moins x2a. Donc, voilà, nous prenons affixe du dernier extrémité. Donc, c'est x2c moins x2a et puis A, B. Donc, ça fait z2b moins z2a. Ça, c'est extrêmement important et pour nous approcher ce qu'on va faire là. Partagez, s'il vous plait. Aujourd'hui, c'est très calme, très sympa. D'accord ? Partagez, s'il vous plait, pour que le peuple réjouine des choses comme ça. Pour qu'il s'il vous plaît, partagez pour que le peuple réjouine des choses comme ça. Pour qu'il s'il vous plaît, partagez pour que le peuple réjouine des choses comme ça. Pour qu'il s'il vous plaît, partagez pour que le peuple réjouine des choses comme ça. Maintenant, vous êtes d'accord avec ça ? D'accord ? C'est mes trois points. D'accord ? Donc, nous formons les articles du Victor A, B. D'accord ? A, C. Et bien, elle fait ça, elle apporte ça. Donc, ça fait état. Donc, c'est un argument. Bon. Qu'on y a là en passé avec ça, lui, avec les transformations géométriques de manière plus précise. Maintenant, translation. Les ma fait translation, faut qu'on considère y a un vecteur. D'accord ? Faut qu'on considère y a un vecteur. Là, maintenant, ma taille définition. Par exemple, la translation. La translation. D'accord ? D'un point. D'un point. D'un point M, par exemple. D'un point M. D'un point M. D'affix. 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 OK ? D'accord ? Dans la translation. Dans la translation. Dans la translation. Du vecteur. Du vecteur. Du vecteur U par exemple. Du vecteur U par exemple. Que d'affix. D'affix. D'affix B par exemple. D'accord. D'affix B par exemple. E. N'est ce pas. Et M brume. D'affix. Z brume. D'accord ? Ici mon cas. Dans la définition. N'est ce qu'on va continuer. La translation, digiteur point M. D'affix. z dans la translation du vecteur u d'affix B est m' d'affix z'. Eh bien, ça me dit qu'il traduit géométriquement. Nous avons un point m, d'accord? Alors nous avons un point m, mais un point m- m'est-ce qu'il y a un point m- de faire affix, un point m- qui est affix z. Comme ça, ok? Maintenant, nous avons un vecteur n'a fait un vecteur-là qui est le u. Maintenant, si nous avons construit l'image de m dans la constatation du vecteur u, eh bien, fok mouen fait, fok mouen construit l'autre vecteur qui a soutenu en a, qui est parallèle au vecteur u, et yon nous gagne même grandeur. Voilà, ici. Là, je vais avoir m brim. Ok? Dans ce cas, dans ce cas, ma gagne ça qui a formé un petit parallélogramme. Donc c'est ça que ça a formé un petit parallélogramme. Donc ça veut dire, là, m m brim, ki égale au vecteur u. Très important, mi. Si vous par contre ça, et ça, le gagne pour affixe, z brim. D'accord? Donc, nous voulons construit l'image du m dans la constatation du vecteur u, ki sera m brim, eh bien, à partir du point m, mouen déplacé, jusqu'à ce que nous mettez point m pour mouen, ki gagne même grandeur avec ce vecteur. Donc, on appelle ça une translation. Et puis, qui soit remarqué, puisque gagne même grandeur, ça veut dire m, m brim, égale à u. D'accord? m, m brim, égale à u. Donc, écriture de la translation. D'accord? C'est quand une translation. Translation. Translation du point m. D'accord? Dans, dans le, alors, translation du point m. Dans le vecteur u, ça fait m brim. D'accord? Translation du point m. Dans le vecteur u, di fait m brim. Mi, ki so passe? M, m brim, égale à u. Donc, m, m brim, ce vecteur, égale à u. D'accord? Ça n'a besoin qu'on en. Maintenant, comment? Konia, si m'a besoin qu'on en. Puisque, en m gagne affixe z, m brim gagne affixe en affixe z prime, et le vecteur u gagne affixe b. Eh bien, par le problème, comment? Si tout deux gagne affixe, m gagne affixe du vecteur sa, m fèk, so dit l'arrière gagne affixe là? Eh bien, eh bien, affixe, affixe de m, m brim, l'a égal à affixe de u. Ok? Affixe de u. Affixe de u. Donc, on a écrit affixe de u, affixe de u. Donc, on a écrit affixe de u, affixe de u, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là ici? Affixe d'un vecteur, l'a égal à affixe de m brim, moins affixe, d'accord, de m. Comme tu as dit à l'heure, d'accord? Comme tu as dit à l'heure, j'enlève et... D'accord. Donc, c'est affixe de m brim, moins affixe de m, et ça fait affixe de z et affixe 2U. Affixe de u, point de gagne est de b. Donc, dans ce cas, on a bien ici, affixe de z' prime, point de gagne est de z' prime, point de gagne, z' prime. Donc, ça fait z' prime, d'accord? Egal à ici, affixe de z et de m, point de gagne est de gagne, point de gagne est de z, ça fait z plus b. Donc, voici donc l'écriture complexe de la translation. Ça, c'est l'écriture complexe d'une translation. Donc, ça fait z prime égale à z plus b. D'accord? Bien, on a ou fait ça pour qu'on prend un petit ça. Donc, on a déplacé m parallèlement à u, mais de manière à ce que m m prime ait une même grandeur avec u. Ça veut dire m m prime égale à u. Donc, affixe m m prime, c'est affixe u. Quand on a affixe m m prime, c'est affixe de m prime moins affixe de m. Et le vecteur u, c'est bien pour affixe comment t'es-lel ? Et le vecteur u affixe, affixe b. Et puis, c'est ça exactement. D'accord? La translation est complexe. Maintenant, je peux vous donner un exemple. D'accord? Maintenant, nous avons tout là. Nous avons un point, un point, un point a. D'accord? Un point a du coordonnée, je dirais un point a d'affixe 3 moins i. D'accord? Et puis, nous avons un vecteur u d'affixe en 1 en 1 plus 2 i. Maintenant, trouver l'image du a. Trouver l'image du a dans la translation dans la translation l'image du a ou bien l'image du a dans la translation du vecteur dans la translation du vecteur u. Du vecteur u. Et bien, facile. Et bien, ça qui doit passer. Et bien, image du a comme on relèle ou ka bal l'onvle et bien, ou ka dit soit solution soit, par exemple, a prime a prime l'image du a. Et bien, ça va passer. si a a prime l'image du a si a prime l'image du a et bien, il faut que a a prime égale au vecteur u. Et bien, ça veut dire a a prime égale au vecteur u. Maintenant, ma prend a a prime c'est a fixe. Maintenant, a prime l'image l'image du a de kodole x prime y' prime comme vous roulez etc. Et bien, ici, ça va faire z a prime moins z a égale a z u. Ok? Et bien, maintenant, ici, z prime bakon n'en si l'image z prime a ok, trop bas. D'accord? Bakon n'en et bien, z prime a z prime a z prime a la fait qui ça? La fait z a plus z u donc z prime a z a ici z a la fixe du point a ça fait 3 moins i plus z u la fixe du u c'est 1 moins 2 z donc z prime a ça fait ici 3 plus 1 ça fait 4 moins i moins 3 z ça fait moins 3 z voici donc l'image de a la fixe 3 moins i dans la translation du vecteur 1 moins 3 c bah ouais est-ce que il y a difficulté dans ça? Non il n'y a pas de difficulté donc c'est à vous de faire et si vous placez si vous placez ces points respectivement dans un plan nous parlons que z prime est gagné à parallèle avec vecteur u à parallèle avec vecteur u et sans problème il suffit qu'on ait que remplacé parce que normalement a a prime égale u donc ça veut dire lorsque je me fais ma pointe ça me dit là non translation c'est le vecteur simple après translation c'est homothésie 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 et complexe aïe j'ai trouvé pas de réaction c'est sûr que ce cours est dur nous allons faire l'école pardonne-moi nous allons faire pour ça à l'école répondez-moi non homothésie est complexe complexe non on va dire à l'école répondez-moi non puis il faut les pour lui faire ça m'a comprenne c'est quoi c'est là est-ce que nous partagez est-ce que nous partagez comme ça soit on peut avoir 2 3 4 000 qui suivent parce qu'ils sont pour dans le monde entier qui va avoir le problème m'a connaît qui va y la donc maintenant homothésie est complexe maintenant l'oraf fait translation ou fait translation par rapport à un vecteur son vecteur ka déplacer yon point point déplacer par rapport à un vecteur mais ou la fait si homothésie a l'e do considéré avec yon 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 centre et un rapport centre et un rapport donc eh bien définition l'omothésie d'accord l'omothésie de centre et de centre omega d'accord de centre omega d'afix d'afix petit omega d'accord et du rapport et du rapport k différent de 0 différent de 1 j'ai ma raison pour cela d'accord d'accord j'ai ma raison pour cela associe associe à tout point m du plan alors à tout point m son image son image m brine voici la définition je donne une définition simple je dis k différent 0 si k différent 0 ça n'a prescrit pas de sens finalement d'accord et puis si k égal à 1 ça va faire une translation ok c'est pourquoi on dit différent de 0 différent de 1 ok maintenant comment je vais traduire ça géométriquement géométriquement ok eh bien je vais dire homotessi homotessi de centre omega et le rapport k homotessi qui associe quoi à tout point m à tout point m d'accord c'est comme si de la image du point m image du point m dans le motessi de centre omega et le rapport k donc ça fait m donc m vous regardez bien ce que comment bon je vous pourrais sur pourquoi on n'appelle pas la fixe de l'image de a z prime ah oui je crois avoir fait ça oui je crois avoir fait ça j'ai appelé z prime ah oui on va trouver ça et en z a prime au lieu de z prime a ok non 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 on t'a dit a fixe on t'a prend a et pour image a prime maintenant a fixe de a c'est le z a a fixe de a prime c'est le z a prime c'est ça que j'ai fait ok oui z a prime et ou bien comme vous voulez je peux appeler ça z et ça c'est z prime ce serait mieux d'accord ça c'est z a fixe de z a c'est z a fixe de un z a prime c'est z prime pour simplifier les calculs d'accord c'est pas grave maintenant ok arrive ici regardez comment professeur li sa kekula l'omote si du centre a omega d'afix d'afix petit omega et du rapport k asosie a tout point m son image m'brim eh ben m'brim et l'image du point m dans l'omote si du centre omega et du rapport k m'brim et l'image du point m dans l'omote si du centre omega et du rapport k eh ben comment on décrit sa vectoyalman eh ben sa va faire sa va faire sa eh ben on asosie d'abord le centre omega à omega à m'brim on yala ketikè m'ontrou bien ketikè m'ontrou la la m'gen omega m'gen le point m et et m' et m' 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 regarde bien l'en fait omega m' m' l'en fait omega m' l'égal a multiple de omega m' si c'est la m' un deux trois ou t'ap p' omega m' prime e gala 3 fois omega m' m' me l'os k' m' pa kon quant i pi a met on 4 d'accord omega m' égala 3 fois omega m' eh bien tout ceci traduit quoi omega m' égala k fois k fois omega m en omega m vectoriel ok voilà voici donc l'écriture qui va vous donner l'écriture complexe de l'omote si sa non te fê la troisième secondaire sa ole ns 1 d'accord bak kon an l'écriture la e k d'ya d'accord omega m' prime k fois omega m maintenant à supposer que ce que j'ai pas dit je peux dire la et m a po affix je dois préciser donc m g po affix z m po affix z m g affix z et m b po affix z d'accord kon yala m klei la e bien comment yon a fixe de vecteur et bien c'est z m p m relis z l'affix du m c'est z direk m moins affix de omega omega m de le petit omega son affix petit omega égal à k fois maintenant omega m affix du point m c'est z affix du omega c'est petit omega d'accord et bien tout ceci traduit en transposant dans z prime l'image du point m dans l'omoté si du cent omega et de l'avocat ce sera k fois z moins omega plus petit omega voici donc comment on trouve l'écriture complexe d'une omoté si voici comment on trouve l'écriture complexe d'une omoté si voyez ok donc je peux faire ce que je veux là un gabay un gabay z un gabay et petit omega n'importe quelle valeur maintenant k n'importe quelle valeur d'accord peu importe d'accord peu importe seulement l'omoté si lorsque k est un peu petit que 1 donc il va y avoir une dediksyon lorsque k est supérieur à 1 d'accord ou bien radical 2 3 4 ou bien 3 ou bien donc il va y avoir un aglandissement sa on a traité de troisième secondaire ou bien comme on appelle ça 1 ok bon bah kone 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 avou gam nan kone ou kone tretel men si mou nan troisième taroui ka fe kal kul yo ok ka y ka fe kal kul yo eh bien maintenant kone asine tadjou et 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 donne l'image de 2m d'accord 2m 2.m d'affix 3 moins 2i d'accord dans l'homothésie l'homothésie d'accord 2 centra 2 centra oméga 1 plus i et 2 rapport et 2 rapport et 2 rapport 3 comment trouver l'écriture complexe de ça ça veut dire le point m à quoi fixe 3 moins 2i qui c'est un nombre complexe le cent oméga à quoi fixe un peu complexe maintenant nous voulons trouver l'image de ce point m dans l'homothésie ici qu'est-ce qu'on fait on pose ça directement donc z prime qui sera l'image du m d'accord z prime sur k fois k c'est combien c'est 3 fois z qui me besoin d'accord z moins oméga et moins oméga c'est combien oméga non m'entendez z z c'est affixe du point m c'est 3 d'accord m à quoi affixe z voici donc ça va faire ici z qui c'est affixe du point m donc ça va faire ici 3 moins moins 2i moins oméga affixe du centre d'accord affixe du centre 1 plus qui s'appelle moins 1 moins i et plus oméga oméga c'est affixe du point affixe du centre oméga c'est 1 plus i rapide et puis je trouve je trouve l'omothécie d'accord l'image du centre par l'omothécie de tel bagage quel bagage etc d'accord donc ça fait ici un z prime l'image du point m donc on va avoir 3 3 moins 1 ça fait 2 moins 2i moins 6 ça fait moins 3i et puis plus 1 plus 1 plus i et puis z prime c'est vrai donc complexe l'ambal est tellement simple donc ça fait 6 moins 9i plus 1 plus 1 plus i donc z prime sera 6 plus 1 9 1 7 pardonne-moi moins 9i plus i ça fait moins 8i donc voici donc l'image voici donc l'image du point m d'accord du point m d'affixe 3 moins 2i dans l'omothécie du centre oméga d'affixe 1 plus i d'accord et du rapport k qu'on y a m'kababdi m'kababdi affixe du point affixe affixe du alors m'brime après affixe z prime et m'brime affixe 9 moins 8i ok voilà ok donc ces choses-là on peut que ça et mais tout et par l'opin ça ou sur ça donc après 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 m'outécie c'est c'est rotation donc on a rappelé que on a rappelé que rotation est complexe rotation est complexe ok rotation est complexe maintenant et l'o a fait translation qu'on fait translation par rapport à un vecteur l'o a fait homothécia ou considéré un centre le centre c'est le point invariant le centre ne varie pas dans l'obothécie le centre ne varie pas d'accord bien sûr le centre ne varie pas à moins que peut-être tu devrais faire en translation du centre non en composition attention Mélissa Mson vient d'arriver Mélissa 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 vient d'arriver donc m'espérez que non plus mettez plus accent d'accord m'espérez non mettez plus accent sou parti pour sa yo mettez plus accent sou question complexe et géométrie d'accord les transformations géométriques mais ça m'ouen on pis fait non plus j'étais sou un similitude direct indirect et z plus B des chos comme sa franzi chérise comme sa va franzi mi li non pèr translation complexe écriture complexe de translation j'os faire l'écriture complexe d'une mot ici maintenant je vais faire l'écriture complexe d'une rotation d'accord et n'a prap les rotations et translation elle fait par un vecteur déplacer un point par un vecteur d'accord au mot ici elle fait par rapport à un point qu'on appelle cent et du rapport K pon point d'accord et un li do le fait par rapport à un point qui ou le centre et du yon bagay ou le angle d'accord et translation translation le fait nan vecteur et au mot ici le fait de un centre à un rapport rotation le fait à un centre rotation petit r le fait à un centre et le fait à un angle d'accord c'est ça et bien rapidement rapidement maintenant la rotation la rotation de centre de centre en omega et d'afix petit omega d'angle d'angle teta associe à tout point M du plan de l'espoir à tout point M du plan à tout point M du plan d'afix z son image son image n' prime d'afix z' on ok c'est si m de l'an list pour nous caméra décharge et m dit que m fait directement m on list ok c'est de ça qu'il s'agit pour la rotation maintenant pour la rotation d'abord et dans un repère direct dans un repère direct d'accord nous avons le centre omega nous avons M et son image M et puis alors pardon moi pardon moi pardon moi vous voulez attendez et yodwe égal d'accord ici ici c'est theta d'accord theta donc ici la m'gen yen m'gen m'gen m' la m'dwe m' prime donc 2 ça yodwe égal ça omega m et omega m' prime d'accord yodwe égal donc non ka écrit rotation rotation petit r rotation du point M d'accord rotation du point M de centre omega alors de centre omega dans theta regardez rotation rotation du point M de centre omega et dans theta associé le point M' d'accord de sorte que de sorte que vous voyez de sorte que lorsque M fait M M M' l'égal à theta et alors bien entendu qu'est ce que je dis quand je fais M M' non pardon moi quand je fais omega M' omega M' l'égal à omega M d'accord l'aime faire omega M' l'égal à omega M sans flèche ça il s'agit de distance distance ça l'égal à distance ça d'accord voici donc pour l'écriture distance M grand omega M avec omega M' d'accord yodwe égal c'est ça l'égal rotation c'est-à-dire m'tourner dans le sens direct ou bien anti-horé comme ça voyez comme ça si m'virer comme ça dans le sens anti-horé sens horé l'aime fait comme ça sens horé l'aime fait comme ça sens anti-horé donc nou-mèm non-tourner dans sens anti-horé comme ça donc ça veut dire m'fè rotation m'fè rotation ici du point M ki bam M' d'ang theta ang theta sa egen 80 degrè 40 degrè 45 degrè 60 degrè comme vous voulez d'accord de sorte que omega M' égal à omega M ça c'est pas un vecteur non ça c'est un distance mette de ti flèche pour m'ou tout c'est un distance d'accord d'accord voilà et bien dans ce cas pour trouver l'écriture complexe qu'est-ce qu'on fait l'écriture complexe fait quoi l'écriture complexe fait quoi en tant que distance distance omega M' l'écriture l'écriture et maintenant l'écriture affix affix z' du point M moins affix de omega affix de omega m' 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 qui sont des noms complexes voye et puis rapidement ça fait automatiquement quoi module de l'extrémité affix du point M qui c'est z moins affix de omega ok ça c'est première interprétation donc abye ou make si nous diviser les deux membres par z omega donc m' 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 1 c'est un complexe du module 1 on l' approche on l' approche là lorsque m' 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 d'accord ça et omega m' m' donc ça fait l'angle teta ça fait l'angle teta ça fait l'angle teta qui égale qui égale à quoi qui égale à argument argument d'accord de de ça l'argument ici ce sera quoi ce sera l'extrémité z prime ça fait z prime moins petit omega d'accord sur z moins petit omega ici et affixe de omega affixe z prime c'est z prime etc et bien et bien nous avons nous avons un nom complexe ce nom complexe la à pour module 1 et ce nom complexe la à pour argument teta d'accord à écrire à écrire z prime moins omega sur z moins omega égale à exponentielle de i theta donc ça veut dire nous écrivons ce nom complexe là d'accord ce nom est 1 ici mais c'est sous la forme de exponentielle de i theta donc puisque j'ai un module là d'accord j'ai un module qui c'est 1 et puis j'ai un argument qui c'est theta j'ai écrit ce nom complexe sous la forme exponentielle et bien ce qui nous conduit à ce qui nous conduit à quoi z prime moins omega égale à exponentielle de i theta fois z moins omega donc z prime sera ici exponentielle de i theta facteur de z moins omega plus petit omega voici donc l'écriture complexe d'une rotation ça c'est l'écriture complexe d'une rotation il faut avoir un peu de bon sens mathématiques mes amis il faut avoir un bon sens de mathématiques z prime moins omega sous z moins omega c'est un nombre complexe ce nombre complexe à vos modules 1 et ce même nombre complexe à vos arguments theta et bien je peux écrire ce nombre complexe sous la forme exponentielle exponentielle de i theta donc puisque c'est du module 1 donc je vais avoir ici et ça fait automatiquement que j'ai ce nombre complexe à x et puis j'ai tout simplement j'ai tout simplement et l'image z prime du point m d'accord dans la rotation omega d'un x petit omega d'accord et tout simplement et d'anglais d'anglais theta ok et son coup son coup et bah ouais pour complication il suffit qu'il y ait un petit sens mathématique tout simplement petit sens mathématique c'est le dernier chapitre complexe dernier chapitre complexe voilà voilà et c'est ça seulement là c'est ça seulement ok c'est vraiment pour la pour la pour la pour la rotation non c'est ou ou t'as ou t'as translation mwen ou ou t'as si konye a mwen ou t'as ou t'as translation men mwen dinon ke un fon ge bon t'is sens mathématique nan gen un nom complexe d'accord ki pou gen module 1 et sou nom complexe sou form exponentielle de module de module ou et d'argument eta donc je trouve rapidement les critiques complexes ok on est d'accord avec cela et bien et si tel est le cas on peut prendre n'importe quel on peut prendre n'importe quel exemple on prend un nom complexe et puis on va construire son image dans une rotation d'un ordre quelconque d'accord d'un ordre quelconque etc par exemple qu'est-ce que bien que cet entèlement là d'accord on peut prendre rotation d'un point M d'accord rotation d'un point M d'accord nan yon rotation de cent omega et d'an theta donc ça ta fait on m bribe maintenant m ta dit que M sa ligue pou afik Z m ta dit m sa gradisie 1 1 plus gradisie 1 demi d'accord yon 1 demi plus yon radical de 3 sur 2 ok et puis m ta dit en omega si yon nombre complex bon j'appelle sa un i d'artix i et puis j'appelle theta j'appelle theta comment j'appelle theta la j'appelle theta un 2 3 par exemple ou bien pichu 3 comme vous voulez bon j'appelle sa pichu 3 pichu 3 60 degrés d'accord maintenant trouver l'image du point M et bien trouver l'image du point M selon ce que nous voulons de dire il faut que omega et omega M d'accord égal à omega omega M d'accord et ça fait conduire nous à l'écriture Z égale à exponentielle de i theta ou à Z moins petit omega affixe d'accord petit omega affixe de ça et puis exponentielle et puis plus petit omega ok dans ce cas on a Z on a Z l'affixe du point M en question d'accord moins i moins petit omega qui c'est i plus encore plus encore petit omega et ça va donner la chose la chose maintenant exponentielle de i theta ce sera z prime ce sera exponentielle de i pi 3 de i pi 3 z moins 3 z c'est quoi et affixe du point M c'est un demi d'accord un demi plus radical de 3 sur 2 et puis moins petit omega qui c'est affixe du omega moins i alors on i ici moins i et puis plus petit omega qui c'est i qui c'est i voyez et ce n'est que ça maintenant après quoi vous écrivez ça sachant que exponentielle de i pi sur 3 ça fait cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3 d'accord i sin pi sur 3 et puis cos pi sur 3 c'est combien cos pi sur 3 c'est combien cos pi sur 3 ça fait un demi cos pi sur 3 ça fait un demi et puis i sin pi sur 3 ça fait radical de 2 radical de 3 sur 2 donc il suffit là de remplacer ça d'accord par ça et puis vous développez et puis rapidement il faut trouver le résultat c'est que moi 7 prime 7 prime c'est là patati patata ça fait un demi plus i radical de 3 1 sur 2 fois 1 fois ça d'accord d'accord ça va faire un demi plus radical de 3 sur 2 i moins i d'accord moins i et puis plus petit i plus petit tiens et puis je développe je développe donc ça fait cette prime c'est là un demi par un demi ça fait un quart un demi par radical de 3 sur 2 ça fait radical de 3 sur 4 i un demi moins i par rapport moins i ça fait moins un demi i et puis ça la fait encore plus ici radical de 3 sur 4 i et puis ça fait ça fait moins ça fait moins i par i i carré moins 1 ça fait 3 quarts 3 quarts et puis ça par ça i par i i carré d'accord i carré c'est moins 1 moins ça vient plus donc ça fait plus radical de 3 1 sur 2 et puis oui c'est fini et puis plus i d'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus i ok et puis fini fini on additionne les parties réelles d'accord on a un quart ici on a un quart ici on a moins trois quarts ici donc ça fait deux quarts un quart moins trois quarts fait deux quarts deux quarts c'est un demi c'est un demi et puis qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche on prend ça on prend ça on prend ça ok maintenant et moins 1 demi i plus 1 demi i ça va faire 1 demi i là on a un radical de 3 sur 4 on a un radical de 3 3 sur 4 ça va faire ici il y a un complexe ici aussi plus radical de 3 sur 2 c'est réel réel mais réel 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 d'accord maintenant l'irritif m'a additionné partie imaginaire d'accord maintenant ça va faire 2 ça va faire 2 et 2 radical de 3 sur 4 donc ça va faire plus radical de 3 sur 2 i et puis ici moins 1 demi i plus i ça fait 1 demi plus 1 demi i donc tout ceci fait z' prime prime sur 1 demi 1 ça fait 1 demi 1 du marqueur 1 demi plus radical de 3 sur 2 partie réel plus radical de 3 sur 2 plus 1 demi i voici donc l'image voici donc l'image d'accord du nom complexe m considéré d'affix tel 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 et puis donc chap men bagayou maintenant maintenant l'irritif 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 si konye yala sa l'irritif pou konye si yon dou konstruire l'image d'un point par une rotation pou konye rapote pou konye ke et pou konye konpa si don jansay konpa pou rapote les mesures d'accord si par exemple par exemple par exemple si yon dou konstruire konstruire sa li pis 3e yon dou m vene image image du A et dans la rotation d'accord image du M dans la rotation de centre de centre A d'ang d'ang à 2 pi sur 3 par exemple 2 pi sur 3 je crois c'est 120 degrés d'accord merci eh bien qu'ils sont faits qu'ils sont faits ou construits ou construits d'accord d'accord on va continuer ce pas là m' construit comment ça me fait m' construit ok m' construit yon droite comment ça me fait m' construit yon droite horizontal comme je veux m' carré comme ça etc ok ok donc qu'ils mettent ça là comme car n' fasse ok image image du M et dans la rotation dans la rotation de centre A d'angle 2 pi sur 3 d'accord d'angle 2 pi sur 3 merci donc m' 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 construit en droite le ka horizontal le ka oblique comme tu veux mais toujours fèl dans le centre direct m' construit en droite gade m' droite m' yon d'accord ou cent la c'est A d'accord cent la c'est A et m' d'angle qui sa yon point M ici yon point M ici maintenant ble construit image de M qui sera M d'accord dans la rotation du centre A dans 2 pi sur 3 et bien m'en prenne la poter m'en prenne la poter m'en prenne la poter mette centre la poter mette centre la poter mette centre la poter d'accord nan centre rotation d'accord et puis mette sa floche sur droite nan centre rotation et puis sa le floche sur droite la ou par gre koshul ni en ou ni en ba centre la nan centre rotation et puis premier bas sa li couche sur droite la diyet teman ok et puis mal cherché 2 pi sur 3 ki c'est 120 degré nan di 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 voasi donc 120 ok dan sou ka map woulie centre la map woulie centre la ap woun sa ok woulie centre la ap woun sa tu ap et pi 2 3 mbaga 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 distans am nan dako distans am nan meni distans am nan mwen pote lap ap du centre la wouas donc sa m donc dans ce k isi isi mbaga mbaga dang theta egal 2 pi sur 3 la kita fe la mdi 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 m m m l'imaj de m dans la rotation de centre a dang 2 pi sur 3 et pui toujou zet il toujou zet il sa dwe egal a sa c'est sa important la rotation donc sa le dire am am en distans par vecteur dwe egal a am prime dan la rotation du point m et de centre a dang 2 pi sur 3 donk sa fe m bre me set ekritur ekivou a sa dako ekivou a sa donk mespere ke mespere ke m dravay pou m ase wajon di am bagri se m kal temperan ok mami zemwen sou an nosyon mestime ke nou parli fe l'ekol tout m ap kouri tout m ap kouri yu va le fe man de pouki sa m par mon men fe de vwam kon moun ki tal l'ekol ki monta asanseye a m parli ta an lena asanseye a nan moun tou ne asanseye a bay moun ki pi bay yo pi yo monte apre kou sa m espere ane pouchen ap genyen des elev ki plus ou mwen apt a aborde sa yo paske yanseyan yo ap yue aborde kont kon sep la dako eme depi anseye yo kalifiye davantaj elev yo ap toutan plus kalifiye donk mwen fè kou sa e pou elev yo ki pra l'examen mwen fè kou sa e pou anseye yo elwaye nan peyi yan ki pa gen liv ki pa gen kou gen konseye pedagogy ki pa gen du tou pou kou sa yo av yo yo e ma kontan wè anseye yo ven pi bon se te devoy sa an devli fè pou nou l'odiy ya mersi di fèt ke nou pataj pou sa mersi di fèt ke nan pataj lankou pou at sap yo di fèt ke nan pataj lankou facebook yo di fèt ke nan pataj lankou pou ke kou sa jwenn pis de pep la je suis tre kou sa mersi nan goul l'ekol pou te pep yo d'akor mersi l'ekol pou te pep yo nan mersi pou tout pep la d'akor mersi tout mon le bon jwenni mersi pou tout pep la d'akor anote ankor anote ankor isi jwenn fèt sa nan le sans direk nan le sans direk se mersi l'ansans indirek mersi mersi yute la si chak moun la fèt dis pataj la dis fèt san pataj ou la moun ki la sinon wè sa m fèt as interesan sa m fèt interesan donk degaj nou fèt 10 pataj chak moun la bon la gen moun ki pa kou 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 gen moun ki pa kou kou la gen moun ki pa kou 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 moun pap ka fèt tout bagay mersi moukou mersi mili mersi mili mersi 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 ane prochen pouke nou miy aborde chapit sa vek eleviou dako mabvin fèt pratik san michel tu esan ou tan oujou dwi et pi tam amadou dihalo merci amadou dihalo moktor seulement amadou dihalo dino la où tu nous regardes amadou tu peux écrire ça dans le live merci merci et dala tu es en retard est-ce que tu as suivi est-ce que tu as compris alors je t'invite à regarder le live tout au début et puis amadou dit au peuple là où tu nous regardes est-ce que tu es dans mon pays ou bien ailleurs sur la probabilité j'ai déjà fait des décourses sur la probabilité sur la probabilité à une seule variable à deux variables d'accord amadou tu nous dis là où tu nous écoutes ce sera important pour nous pour pouvoir l'écoute depuis sénégal voilà merci depuis sénégal ça veut dire la technologie nous amène très loin là merci amadou maintenant nous allons faire un deuxième cours oui il faut il faut réviser la vidéo parce que j'ai fait ça avec beaucoup de patience parce que c'est une notion un peu je dirais on a mal vu je ne sais pas qui est mal vu par certains d'accord d'accord samuel et amadou nous regarde depuis sénégal sénégal afrique donc amadou nous regarde depuis sénégal je salue tous les sénégalais d'Afrique nos amis d'Afrique j'ai beaucoup d'amis en Afrique j'ai des amis en Cameroun j'ai beaucoup d'amis en Cameroun et Maroc Maroc surtout les Maroc me regardent beaucoup d'accord merci amadou merci à vous tous merci d'avoir été là merci de prendre patience à regarder ce cours donc j'espère que ça va vous aider à améliorer votre enseignement et surtout pour nos élèves du bac y'a ka mieux préparer ti sa yo ma pretourne pour d'autres exercices pratiques merci merci allez vous gade richement qui me regarde là richement je vous invite à partage le live pour que tout monde rive joign accès à cours merci beaucoup sans kou ta de gen 2000 moun sa kou sa m fée la ta de gen 2 4 mill moun kou sa wola transformation géométrique ce n'est pas qu'où presque ou faire presque encore presque qui va faire du tout du tout du tout du tout que rarement dans nos écoles dans nos écoles toujours qu'on excuse qui fait que on fait des transformations géométriques il y a fait des transformations géométriques il y a que j'étais sous similitude seulement similitude direct et dire que il finit donc c'est pas ça la transformation géométrique est beaucoup plus que ça la transformation géométrique est beaucoup plus que ça d'accord on est d'accord avec moi ok donc merci beaucoup et à la prochaine bye bye tout le monde et si vous regardez et yes 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 oui bien sûr bien sûr c'est ça le vol merci 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 beaucoup Samuel va droit au coeur Samuel Michel merci merci Samuel Michel merci Samuel Gilles il y a deux Samuel il y a Samuel Michel il y a Samuel Gilles merci messieurs les Samuel merci c'est bien merci Amadou et merci Amadou merci merci Cherizier merci à Darla qui était là même si elle était un petit peu en retard et Milly Samson qui était toujours là notre collègue professeur merci Milly Samson qui nous regarde d'une ouest d'accord merci à tous Vania qui était là et cetera merci merci beaucoup hier j'ai donné un cours sur l'internet c'était sur YouTube c'était un cours pour beaucoup plus avancé où j'ai étudié les fonctions hyperboliques je vais vous donner le lien si vous voulez et approfondir votre connaissance mais il faut avoir des requis pour suivre ce cours mais je vous donne quand même le lien je vous mets quand même le lien de la chaîne YouTube d'accord si vous voulez vous aborder d'accord je vais vous donner ça le lien de la chaîne YouTube ok je vous donne le lien si vous voulez progresser mais ce cours là et pour le comprendre il faut avoir déjà des prix il faut regarder d'autres cours d'accord ah 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 on n'a pas assez de jours de classe cher maître d'accord d'accord Jean-Baptiste et l'examen c'est pour quand c'est pour quand l'examen Franzi l'examen c'est pour quand l'examen officiel NS4 NS4 là c'est pour qui pour qui le NS4 et qui le l'a fait qui le NS4 l'a fait yeah yeah oh et si vous maintenant ti enquête n'avez y'a là Dieu seul Jean-Baptiste monsieur je salue Dieu seul Jean-Baptiste Dieu seul merci de suivre ce live je vous invite quand même à partager pour nos amis de la tortue mais ce que tu dois nous dire sur le 1er août d'accord merci merci les examens du bac c'est le 1er août maintenant comment y'a les gens de la tortue s'il vous plaît aidez-moi à comprendre comment on appelle les gens de la tortue 31 attention 31 ou 3 août attention il ne faut pas donner de mauvaise date moi-même je ne sais pas trop 31 juillet ou 3 août voici donc Milly professeur je crois de préférence à Milly je crois de préférence à Milly Samson qui est professeur et il est davantage au courant de ça d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à vous tous et il ne me dit pas encore non Dieu seul Jean-Baptiste comment on appelle les gens de la tortue comment on appelle comment on les appelle ok il répond est-ce qu'il répond qu'est-ce qu'il dit il ne rien dit chérizé ne rien dit chérizé n'a rien n'est rien là ok Milly Jean-Baptiste merci beaucoup bon Dieu seul ne me dit pas comment on appelle les gens de la tortue si quelqu'un si on m'en la vla connaît comment on les gens de la tortue dis-moi si on l'a très bien content gèmè 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 petit gwa vien gwa vien le gane gèmè etc etc e se mè kwa gèmè gèmè des choses comme ça la tortue comment les gens de la tortue comment on les appelle quel nom donne ton aux habitants de la tortue merci beaucoup merci beaucoup je vous laisse et ce soir je ne travaille pas mais pendant la journée vous allez faire des exercices d'application sur les transformations géométriques pour vous merci beaucoup si vous avez aimé et n'étardez pas à la partager à liker et à vous abonner merci beaucoup